Salut et bienvenue chez Yojo. Alors aujourd'hui on va voir comment surveiller la température du processeur, la carte MMR et puis carte graphique et disque dur. D'autre machine ! C'est parti ! Donc sur Ubuntu on a un truc tout bête à faire. C'est d'aller dans le magasin d'applications et demander PiSenses. Voilà. On va installer et on aura un gentil petit indicateur dans la barre. Si on veut le mettre en ligne de commande, il suffit de demander... Voilà. On va entrer et ça nous installe. Donc quand vous l'ouvrez, ça vous donne ça. Enfin, cette fenêtre. Donc il vous permet de faire des graphiques, qui vous permet de définir des couleurs. Vous voyez, vous avez à peu près tous les senseurs qui viennent là. Vous pouvez dans ses préférences et lui demander à Startup. Oui, il y a des petits bouts d'anglais. Ne vous inquiétez pas, majorité traduite. Vous pouvez lui demander de se démarrer avec votre session utilisateur et de se cacher au démarrage. Donc de devenir ce petit indicateur. Après bon, baladez-vous, regardez un petit peu. Vous voyez, l'avantage, c'est que... Il est quand même capable d'aller assez loin pour retrouver les informations. Vous pouvez lui demander également préférence des capteurs. Vous pouvez lui placer également des alarmes. Donc en gros, vous mettre un gros machin sur l'écran. Si jamais vous dépassez, par exemple, je ne sais pas, on va dire... Tiens, on va dire la carte graphique. Vous voyez, si elle dépasse 80... On va mettre 90, youpi... Et minimum 5 degrés... Voilà, vous... Enfin bon, voilà, on peut mettre n'importe quoi. Et à ce moment-là, il commencera à vous hurler dessus. Ensuite, pour ce qui est des... Vous avez par exemple une machine que vous utilisez en NAS et vous voudriez simplement vérifier que... Bah... Que le Pro de temps en temps va bien ou que le disque dur ne chauffe pas moins trop. On a plusieurs possibilités. Donc le truc classique, ça va être... Euh... De lui demander de nous mettre... Euh... LN Sensors. Alors, LN Sensors, ça vous permet de dire... Après, quand vous dites Sensors... Voilà. Je vois ce qu'il a trouvé. Donc les senseurs, disons, libres en rapport avec la carte mère. Si je veux les redétecter, il suffit de taper... Enfin, vous faites un sudo Sensors Detect. Et vous faites des Yes, etc. 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 Je ne vais pas m'amuser à le faire... Maintenant. Sinon, vous avez aussi... Pour les disques durs, les bons vieux disques durs à plateau, Généralement, ce qu'on a toujours utilisé, c'est... Ce vieux HDDTemp. HDDTemp, vous lui dites... Slash... Euh... Euh... Device... Euh... Dans mon cas, par exemple. Ça, c'est mon disque à plateau, cette machine. Reste, c'est des SSD. Voilà. Il me pond directement la température. En fait, il le lit dans le Smart. Après, comme vous voyez, au niveau graphique, lui, vous... En fait, il lit directement... Dans des programmes de ce genre. Évidemment, j'ai cliqué à côté. Voilà. Le problème avec HDDTemp, c'est qu'il ne pourra pas vous trouver la température de la plupart des SATA, étant donné qu'elle n'est pas au même endroit que d'habitude. Euh... Je m'explique. Vous installez... Smart Montools. Donc là, on part dans le Smart. Donc le Smart nous permet également de contrôler l'état d'un disque dur. C'est-à-dire qu'il nous permet de savoir son usure, s'il fait des erreurs, s'il a des problèmes. Quand vous voulez diagnostiquer correctement le matériel, c'est la solution. Install Smart Montools. J'ai oublié ES. Donc, je l'ai déjà. Smart CTL. Donc, je lui ai demandé de tout m'afficher. Là, pour le... Dans le... Dans le cas présent. Et je vais dire... Slash DL, Slash SDA. Donc là, mon premier... Mon premier SATA. Comme vous le voyez... Bon, il n'a pas enregistré l'erreur. Ça, c'est bien. Ça, ça me rassure. Donc, je vois toutes ces valeurs. Nombre d'heures, voilà. J'ai toutes ces infos. Et... 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 Température, 32 degrés. Voilà. 180... Voilà, c'est le 190. Quand vous voulez diagnostiquer l'usure du matériel, vous regardez le nombre... Le temps qu'il a tourné. Les disques à plateau. Quand ils sont vraiment intensément utilisés. Enfin, moi, je... Je dirais que de manière générale, j'en vois pas qu'il commence à lâcher de toute manière avant un an de rotation continue. Maintenant, s'il commence à faire des erreurs d'entrée-sortie. Commencez à faire de la sauvegarde intensive. Et s'il commence à faire des erreurs d'identification. Alors là, vous... 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 Vous pouvez commencer à paniquer. Voilà. On espère avoir plus besoin de service. Oh ! Juste une dernière chose. Au niveau de Ubuntu, vous avez ça. Gestureur de disque. Vous pouvez, dans une certaine mesure, avoir un résumé des informations courantes. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander Données Smart et Autotest. Et vous allez pouvoir voir, par exemple, le nombre de secteurs qui ont été réalloués récemment. Enfin, pas récemment. Dans sa vie, je veux dire. Le nombre d'heures de fonctionnement s'est rendu plus humain. Mais par contre, vous n'avez pas les rapports d'erreur complets. Si vous avez un doute, prenez la ligne de commande. Demandez-lui un sudo smartctl-a et vous aurez toutes les informations. Evidemment, j'ai oublié de préciser le disque dur. Là, je réalise. C'est original. Par exemple, voilà. Si jamais il y a des erreurs, vous verrez le moindre détail dedans. Maintenant, au niveau de l'interface graphique, je reconnais que ça a des avantages d'utiliser le truc d'Ubuntu si vous êtes en interface graphique. Bien entendu, si c'est en commun, on n'a pas trop le choix. Dans tous les cas, souvenez-vous de ce genre de valeurs. Toc, 32. Un peu... Hààààààă... Tchauu et touche jooooooo!! ... ... ... ...